Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulon Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera en description ou en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est le 6-2-2-3-3-7-7-0-1-0-1-4. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi également en description ou en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le font, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Et par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Et n'oubliez pas aussi pour le code créateur, il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à le rajouter, à l'actualiser. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu lancer le jeu. Et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes. Tout simplement parce que si vous attendez 10 minutes, vous allez gagner 10 fois plus d'XP, enfin 10 fois peut-être pas mais vous allez gagner 2 fois plus d'XP, voire 3 fois plus d'XP. Donc si vous êtes précis, bien entendu, vous pouvez faire le glitch directement, mais moi ce que je vous conseille c'est quand même d'attendre 10 minutes si vous avez 10 minutes devant vous. Donc moi ce que je vais faire c'est attendre ces 10 minutes et ensuite je vous présenterai le glitch juste après, donc à tout de suite. Ok donc là j'ai attendu 10 minutes, alors ce que vous allez faire c'est prendre déjà un cramponneur, vous le trouverez ici dans les armes, quelque part. Ensuite vous allez en plein milieu de la map et là vous allez chercher comme point de repère le coffre-fort comme d'habitude, donc le coffre-fort se trouve juste ici en face de moi. Ensuite ce que vous faites c'est que vous retournez et vous regardez par ici, voilà, à droite, donc dans le coin là-bas, ok ? Donc à gauche où il n'y a pas le coffre. Ensuite quand vous êtes dans la bonne direction, ce que vous faites c'est que vous allez escalader le mur, hop, voilà, vous escaladez le mur avec votre cramponneur, comme ceci, hop, et là vous vous laissez tomber de l'autre côté. Ensuite vous vous mettez dans le coin et vous allez calculer 3 carrés, 1, 2, 3 carrés, si je ne me trompe pas, ouais c'est bien ça, 3 carrés. Au bout du troisième carré à l'intersection vous avez un bouton secret XP, vous interagissez ça avec, donc là moi je suis niveau 11, 67 000 XP, on va voir combien ça va me rapporter. Voilà, 27, 54, 81 000, etc, etc, donc ça rapporte plutôt pas mal. Alors ensuite le deuxième glitch c'est vers le coffre, donc vous allez vers le coffre, donc là on a déjà gagné 180 000, c'est quand même pas mal du tout. Alors nous allons vers le coffre et là ce que vous allez faire c'est aller plus vers la droite, sinon vous ne pourrez pas tout escalader, donc on va vers la droite. Et là vous allez escalader le mur pour vous rendre en haut, voilà, ensuite vous laissez tomber et là ce que vous allez faire c'est aller en plein milieu des 3 carrés du coffre, voilà, et là vous allez calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 carrés. Au 7ème carré vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rampes, vous allez construire 6 rampes et là aussi à la 6ème rampe, vers le milieu de la 6ème rampe, vous avez un bouton secret XP, donc vous interagissez avec, c'est parti, let's go. Ensuite je vais vous montrer le dernier glitch, donc le dernier glitch c'est toujours, c'est encore une fois derrière le coffre, donc vous dirigez vers le coffre, donc nous étions à 180 000 XP plus 120 000, nous sommes déjà à 300 000 XP, donc c'est quand même stylé de ouf. Là ensuite vous montez, vous retournez derrière le coffre, hop, voilà, et vous allez en plein milieu du coffre juste ici, vous allez suivre cette ligne là, et vous allez aller à la 4ème intersection des lignes, donc là vous suivez, donc première intersection, deuxième intersection, troisième intersection et quatrième intersection, et à la 4ème intersection des lignes, vous avez un bouton secret XP, donc vous interagissez avec, et boum, ça va vous donner encore de l'XP. Donc on était à 300 000 XP, là on va monter à 350 000, 390 000, voilà, on a pris 400 000 XP en un seul glitch, donc 400 000 XP ça fait 5 niveaux en vrai, donc j'étais niveau 11, et là je suis niveau 16, donc ça correspond bien aux 400 000 XP, logiquement j'arrive au niveau 16, ouais c'est ça. Donc on a pris 400 000 XP en un seul glitch, donc c'est vraiment pas mal, quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites c'est que vous arrêtez le jeu, vous quittez le jeu et vous relancez le glitch pour essayer d'avoir des XP en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec, et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501